Jean-Alphonse Richard sur RTL Et l'heure du crime Le policier vient me fournir Monsieur Westphal, votre épouse est morte Le calvaire commence On me met un sac sur les mains C'est parti, en route vers l'enfer Bonjour, un parlementaire accusé d'avoir tué son épouse Une mort survenue dans le huis clos d'une chambre d'hôtel Un amant qui joue les troubles faites Les secrets d'une vie privée débridée Jetée sur la place publique Autant d'ingrédients qui ont fait de l'affaire Westphal Le feuilleton criminel le plus palpitant Mais aussi le plus sombre du royaume de Belgique Pendant trois ans, Bernard Westphal Homme politique en vue Député du parlement belge S'est retrouvé ainsi prisonnier d'un étau judiciaire inculpé Et placé en détention pour le meurtre de sa femme Véronique Piroton, 42 ans Il l'aurait tué dans un accès de colère A l'issue d'une énième dispute Ce scénario, écrit par les enquêteurs Va pourtant se heurter à bien des incohérences Des interrogations qui finiront par s'imposer Bernard Westphal, qui va témoigner dans cette heure du crime Vous l'entendrez Sera acquitté au bénéfice du doute Mais à quel prix ? Cinq ans après ce verdict Le trouble règne toujours sur cette affaire Comme si la vérité sur la mort de Véronique Piroton N'avait jamais émergé Comme si son fantôme Hantait toujours les esprits Jean-Alphonse Richard sur RTL Et l'heure du crime Dans l'heure du crime aujourd'hui L'affaire Westphal Un parlementaire bientôt accusé de meurtre Celui de son épouse Retrouvée morte un soir d'automne 2013 Derrière les murs d'un hôtel En Belgique Sur la côte de la mer du Nord Il est 22h56 Jeudi 31 octobre 2013 Quand un homme en chemise Émerge dans le hall de l'hôtel Mondo Un établissement d'Austande A 200 mètres des grandes plages De la mer du Nord L'homme a emprunté l'escalier intérieur Car l'ascenseur, dit-il, était occupé Il est calme Au réceptionniste, il déclare que son épouse s'est suicidée Ou qu'elle a été victime d'une overdose C'était le soir d'Halloween Je pensais à une blague déplacée Racontera l'employé de l'hôtel Mais l'homme ne plaisante pas Il répète qu'il faut aider sa femme Car elle s'est suicidée Peut-être avec un sac plastique Le réceptionniste prévient la police Puis, avec un ami, accompagne le client Jusqu'au sixième étage, la chambre 602 Dans l'ascenseur, il remarque Que celui-ci a des traces de griffure A la main gauche Il semble s'être blessé au poignet Juste au-dessus de sa montre Dans la chambre La porte de la salle de bain est ouverte Il y a là, sur le sol, le corps d'une jeune femme Simplement vêtue d'un t-shirt Elle repose sur le dos Les jambes vers la porte Son bras droit est curieusement replié Derrière son dos Le réceptionniste constate Que la femme ne respire plus Son poux est inerte Quand j'ai dit à mon ami Qu'elle était décédée Le client a crié Véronique, Véronique Puis a tenté de la réanimer Témoignera l'employé Deux policiers du commissariat d'Hostand Entrent à leur tour dans la chambre 602 Il note la présence d'un petit sac plastique Sur le sol de la salle de bain Tout près de la tête de la victime La chambre elle-même est dans un désordre Inextricable Des habits et des chaussures sont éparpillés Un morceau de faux plafond est détaché On aperçoit des traces de fond de teint sur une porte Des traces de vin rouge aussi Le client est agité Et apparaît en grande détresse Il répète que sa femme s'est suicidée Avec un sac plastique Les secours débarquent à 23h10 Une médecin urgentiste va tenter de ranimer la victime Pendant 25 minutes Sans succès La cliente est décédée suite à une asphyxie Qu'il va falloir déterminer Il est retrouvé de nombreuses plaquettes de somnifères Et tranquillisants Mais celles-ci sont intactes Les policiers entraînent le mari dans le couloir Et demandent l'identité de cet homme Qu'il n'avait pas reconnu Bernard Westphal 55 ans Politicien belge Élu au parlement wallon Fondateur du parti baptisé Écolo Et du récent mouvement de gauche La victime n'est autre que son épouse Véronique Westphal 42 ans Née Véronique Piroton A minuit 01 Vendredi 1er novembre 2013 La procureure du roi de Bruges Déclenche une enquête judiciaire Elle demande que Bernard Westphal Soit placé en garde à vue Pour répondre aux questions de la police La chambre 602 Interdite d'accès Est-elle examinée par la police scientifique Bernard Westphal est entendu Pour la première fois A 6h40 du matin Il explique Être arrivé mercredi soir à Ostende Véronique était arrivée avant lui De son côté en train Le couple avait décidé De se retrouver sur la côte belge Pour passer quelques jours en amoureux Ils se sont mariés Seulement 14 mois plus tôt En Toscane Une famille recomposée Lui avait déjà deux enfants Elle un fils Né d'un précédent mariage Westphal Décrit une femme fragile Imprévisible Impulsive Qui aurait déjà tenté De se suicider A 6 reprises Notamment en absorbant Des médicaments Il l'aurait sauvée 3 fois Elle était suivie Par un psychiatre Le parlementaire raconte Le parlementaire raconte Que tout allait bien Lors de ce séjour en amoureux Quand Véronique est devenue Incontrôlable Une crise d'hystérie Dans ces cas là Il n'y a rien à faire Dira Westphal Le couple avait beaucoup bu Après avoir hurlé Pendant 20 minutes Elle s'est calmée S'est rendue dans la salle de bain Le mari dit S'être allongé sur le lit Il pense avoir dormi 40 minutes Quand il s'est réveillé En sursaut Il a retrouvé son épouse Inanimée A tenté un massage cardiaque Lui a donné des gifles Mais elle ne s'est pas réveillée Le juge d'instruction de Bruges Lui ne croit pas Aux explications de Bernard Westphal Selon les experts La mort de Véronique Piroton Ne ressemble pas clairement A un suicide C'est un décès suspect Le parlementaire belge Est placé sous mandat d'arrêt Trois jours après son arrestation Et sa première garde à vue Bernard Westphal Comparait devant la chambre du conseil L'équivalent belge De la chambre française de l'instruction Pour statuer sur son cas Le député reste en prison Maintien en détention Qui s'appuie essentiellement Sur les éléments Adressés à la procureure Du roi de Bruges Un premier rapport d'autopsie Indique que Véronique Piroton Est décédée d'une mort violente Dans la soirée du 31 octobre Bernard Westphal Lui reste sur ses positions Il n'a jamais levé la main Sur son épouse Et a encore moins tenté De lui ôter la vie Le soir fatal Il a simplement essayé De la calmer En la prenant par les épaules C'est à ce moment-là Qu'elle a planté ses ongles Dans son poignet Westphal indique Que ses quelques journées En amoureux Avait pourtant bien démarré Malgré une vie de couple agitée Voire tumultueuse Il admettra toutefois Devant le juge d'instruction Que Véronique Avait projeté De passer ce week-end À Ostende Sans lui Le 30 octobre Il lui avait adressé Trois sms Et avait insisté Pour la rejoindre Elle avait tout d'abord répondu Non Pourquoi faire Puis s'était ravisé Le jour même Elle avait téléphoné à Victor Son fils 14 ans Pour lui dire Que tout se passait bien Le retour était prévu Le 1er novembre Le couple se retrouve donc À l'hôtel Mondo Le 30 octobre Au soir Une nuit amoureuse Le lendemain matin Véronique annonce À Bernard Westphal Qu'elle a arrêté De prendre la pilule Et souhaite avoir Un enfant de lui Une grande partie De cette journée Va se dérouler Derrière les murs De la chambre 602 Le couple reste au lit Et se livre À des ébats Qui ne passent pas inaperçus Entendus par d'autres clients De l'établissement Tout aurait commencé À se gâter Dans l'après-midi Selon Bernard Westphal Le téléphone De la chambre Sonne À deux reprises Deux appels Émanant d'un certain Oswald D Un psychologue Et ancien amant De Véronique Ils ont eu une relation Pendant trois ans Ils avaient rompu Mais Véronique L'avait revu Deux mois Après son mariage Le fait est qu'après ces appels Véronique aurait changé Du tout au tout Elle aurait eu soudain Le sentiment d'étouffer Et d'être harcelée Selon le témoignage De son mari Celui-ci adresse alors Un SMS au dénommé Oswald En le traitant de pauvre homme Il lui laisse également Un message vocal Je dois dire Que je te méprise Pour se changer les idées Bernard Westphal Et Véronique Piroton Sortent pour manger Ils boivent Beaucoup Jusqu'au soir Au bar de l'hôtel Mondo Véronique ne tient plus Sur ses jambes Et son mari doit la soutenir Pour prendre l'ascenseur L'examen toxicologique Révélera que l'épouse Avait 2,99 g d'alcool Dans le sang Un coma éthylique Peut survenir A partir de 3 g Le juge continue à explorer La vie bousculée De ce couple Qui se sépare Et se retrouve Avant de partir A Ostende Véronique n'avait-elle pas Expliqué à son fils Que plus rien ne marchait Avant avec Bernard Avant de le retrouver Comme si de rien n'était Le 8 novembre 2013 8 jours après La mort tragique de l'épouse Une reconstitution est organisée Dans la chambre 602 Les légistes estiment Alors que la position du corps Ne cadre pas avec une tentative de suicide Avec un sac plastique L'autopsie a également montré 5 hémorragies sur le crâne Des marques de violence brutale Est-il indiqué Véronique Piroton Présente encore des lésions Au thorax et à l'abdomen Résultat semble-t-il D'une compression écrasante Sur un coussin de la chambre Ont également été retrouvées Des marques de fond de teint Et de rouge à lèvres De quoi laisser penser Que la jeune femme A pu être étouffée Bernard Westphal Ne varie pas dans ses déclarations Il n'a pas tué Véronique Au terme de cette soirée D'alcool De cris Et de délire Deux mois Après la reconstitution A l'hôtel Mondo Le parquet de Bruges Écarte définitivement La thèse du suicide Malgré ses dénégations Bernard Westphal voit Ses demandes de libération rejetées Il reste en prison Il sera jugé L'heure du crime Présenté par Jean-Alphonse Richard Sur RTL Je ne voyais pas Comment j'aurais pu Être condamné Pour quelque chose Que je n'avais pas fait Mais vous savez Des erreurs judiciaires Ça existe aussi Ce jeudi 15 septembre 2016 C'est libre Que Bernard Westphal Soutenu par sa fille Safia S'apprête à pénétrer Dans la cour d'assises Du Hénau à Mont Deux ans auparavant Le parlementaire A été libéré Sous condition Par la chambre Des mises en accusation De Gant La défense de l'accusé Compte bien exploiter Les failles du dossier Qui s'apparentent Selon les avocats Maître Jean-Philippe Mayence Et Tom Bowens A une volonté manifeste De détruire Monsieur Westphal Le juge d'instruction De Bruges Note la défense Parlait déjà D'assassinat Alors que les expertises Médicales Étaient toujours en cours Une contre-expertise Menée en 2014 N'avait pas apporté De certitude Quant aux causes De la mort De Véronique Pyroton Rien n'était exclu Asphyxie accidentelle Suicidaire Ou criminel Il était encore indiqué Qu'un cocktail Associant alcool Et médicaments Pouvait avoir entraîné Une issue fatale Une victime Qui aurait tenté De se suicider A sept ou huit reprises La dernière de ses tentatives Sous l'emprise de l'alcool Remontant quelques semaines Avant le décès Comment pourrait-on imaginer Qu'il a souhaité La mort de cette femme Qu'il a sauvée Plusieurs fois auparavant S'interroge Maître Mayence Avocat de Bernard Westphal Si les expertises médicales Restent dans le flou Le dossier Présenté par l'accusation Respire lui aussi Le désordre Les experts psychiatres Ne font pas le même portrait De Bernard Westphal L'un accablant Deux autres Beaucoup plus tempérés La juge d'instruction Appelée à exposer son enquête Se révèle imprécise Tout comme les policiers Qui ont parfois perdu La mémoire Sur certains détails Le président des assises Philippe Morandini Père Patience Tout comme l'avocat général Même les explications De Bernard Westphal Paraissent floues L'accusé donne le sentiment D'être totalement perdu Il répond toujours De façon monocorde Sauf quand il dénonce Les nombreuses erreurs De traduction De la procédure Je n'ai pas porté De coups à ma femme Affirme-t-il Je l'ai juste giflé Pour la ranimer Le mot gifle A été traduit en coup Ce qui est une erreur Le procès s'annonce Comme l'un des plus incertains Qui soit Il est prévu pour durer Jusqu'au 6 octobre L'étude de la vie intime Et orageuse Du couple Westphal Et l'audition de l'amant Oswald S'annonce d'ores et déjà Capitale L'audition De fin de soirée De ce mercredi 28 septembre Est attendue avec fébrilité Par toute la salle d'assises Par l'accusé Bernard Westphal Ses avocats Par la famille de Véronique Piroton Partie civile Par l'accusation Et les jurés Tout le monde guette L'apparition d'Oswald D Le psychologue Et ancien amant De la victime 53 ans Il n'est que témoin Mais l'homme est omniprésent Depuis l'ouverture des débats Les avocats du parlementaire Le décrivent comme un Deus ex machina Une personnalité intrusive Qui aurait fini Par déstabiliser Véronique A la barre Oswald raconte Que la jeune femme Lui avait confié Qu'elle voulait quitter L'accusé A défaut d'amour Elle avait besoin De sécurité Et elle ne l'avait pas Autant qu'elle l'espérait Dit-il Plus elle assume Son désir De séparation Plus elle est en danger Ajoute l'ex-amant Celui-ci produit Une longue conversation 13 minutes Enregistrée avec Véronique La veille de sa mort Westphal Se serait montré menaçant Mais l'enregistrement A été volontairement Tronqué Par Oswald Je craignais pour elle Je n'ai gardé Que les parties Qui me paraissaient Les plus significatives A quel jeu Joue donc l'ex-amant Un personnage Décrit comme envahissant Harcelant Toxique Pour une ancienne compagne Qui finira Par porter plainte L'un des avocats De Bernard Westphal Indique que Oswald S'était lancé Dans une entreprise De démolition Contre le parlementaire Ce qui aurait Totalement déstabilisé Véronique L'audition De l'ancien Amant Oswald Devait amener Un peu plus de lumière Sur ce procès Tout au contraire Les audiences Ne vont cesser De s'enfoncer Dans l'indécision Et les suppositions Jeudi 6 octobre A 16h31 Après trois semaines De procès Les douze jurés Font leur entrée Dans la salle d'assise A la seule question Posée sur la culpabilité De Bernard Westphal Ils répondent Non Malgré toute une série D'éléments troublants La position étrange Du corps De la victime Les hématomes Les lésions Les bruits De lutte Entendus par d'autres clients De l'hôtel Il existe un doute Raisonnable Qui doit bénéficier A l'accusé Le président Ne peut que déplorer L'absence de vérification On est sur cette affaire La page Dans laquelle Affaire dans laquelle Il s'est retrouvé A jouer les premiers rôles Mais il n'y parvient pas La famille de Véronique Piroton A vécu cet acquittement Comme un camouflet Une insulte Pour la mémoire De la disparue Le fils de Véronique Victor Et son père L'ex-mari Constantinos Tsermias Ont tenté De lancer De nouvelles poursuites Contre Westphal Notamment par le biais D'une plainte Déposée aux civils Pour non-assistance A personnes en danger Abstention coupable Et coups Et blessures Les plaignants Ont été Déboutés Bernard Westphal A été indemnisé A hauteur De 83 000 euros Pour une détention Jugée Inopérante Le parlementaire S'est remarié Et a eu un enfant En 2020 Il avait annoncé Son retour en politique A la fin de son procès Bernard Westphal L'avait déclaré Je voulais dire Que j'aimais profondément Véronique Et que j'aurais tout fait Pour elle Pour essayer de la sauver Ajoutant Il n'y a pas un seul jour Où je n'ai une boule Dans l'estomac Qui me rappelle Son décès Je dois vivre Sans elle Jean-Alphonse Richard Sur RTL L'heure du crime Les faits divers Vous passionnent Découvrez dès maintenant Enquête criminelle Le podcast Revivez les plus grandes affaires criminelles Aux côtés des enquêteurs Des avocats Des témoins Et des familles des victimes La disparition du petit Émile cet été L'incroyable affaire Dany le prince Ou encore la très médiatique affaire Marion Wagon Ces histoires ont semé l'effroi Et passionné les français Elles sont à écouter Dans Enquête criminelle Le podcast Le podcast Le podcast Jean-Alphonse Richard Sur RTL L'heure du crime Le policier Vient Me fournir Monsieur Westphal Votre épouse est morte Le calvaire commence On me met un sac Sur les mains C'est parti En route Vers l'enfer Bonjour Un parlementaire accusé D'avoir tué son épouse Une mort survenue Dans le huis clos D'une chambre d'hôtel Un amant Qui joue les troubles faites Les secrets D'une vie privée Débridée Jetée sur la place publique Autant d'ingrédients Qui ont fait De l'affaire Westphal Le feuilleton criminel Le plus palpitant Mais aussi le plus sombre Du royaume de Belgique Pendant trois ans Bernard Westphal Homme politique en vue Député du parlement belge S'est retrouvé ainsi Prisonnier D'un étau judiciaire Inculpé Et placé en détention Pour le meurtre De sa femme Véronique Piroton 42 ans Il l'aurait tué Dans un accès de colère A l'issue d'une énième dispute Ce scénario Écrit par les enquêteurs Va pourtant se heurter A bien des incohérences Des interrogations Qui finiront par s'imposer Bernard Westphal Qui va témoigner Dans cette heure du crime Vous l'entendrez Sera acquitté Au bénéfice du doute Mais à quel prix Cinq ans après ce verdict Le trouble règne toujours Sur cette affaire Comme si la vérité Sur la mort de Véronique Piroton N'avait jamais émergé Comme si son fantôme Hantait toujours les esprits Jean-Alphonse Richard Sur RTL Et l'heure du crime Dans l'heure du crime Aujourd'hui L'affaire Westphal Un parlementaire Bientôt accusé de meurtre Celui de son épouse Retrouvée morte Un soir d'automne 2013 Derrière les murs D'un hôtel En Belgique Sur la côte De la mer du nord Il est 22h56 Jeudi 31 octobre 2013 Quand un homme en chemise Émerge dans le hall De l'hôtel Mondo Un établissement d'Austande A 200 mètres des grandes plages De la mer du nord L'homme a emprunté L'escalier intérieur Car l'ascenseur Dit-il Était occupé Il est calme Au réceptionniste Il déclare que son épouse S'est suicidée Ou qu'elle a été victime D'une overdose C'était le soir d'Halloween Je pensais à une blague déplacée Racontera l'employé de l'hôtel Mais l'homme Ne plaisante pas Il répète Qu'il faut aider sa femme Car elle s'est suicidée Peut-être avec un sac plastique Le réceptionniste Prévient la police Puis avec un ami Accompagne le client Jusqu'au sixième étage La chambre 602 Dans l'ascenseur Il remarque Que celui-ci A des traces de griffure A la main gauche Il semble s'être blessé Au poignet Juste au-dessus De sa montre Dans la chambre La porte de la salle de bain Est ouverte Il y a là Sur le sol Le corps d'une jeune femme Simplement vêtue D'un t-shirt Elle repose sur le dos Les jambes vers la porte Son bras droit Est curieusement replié Derrière son dos Le réceptionniste Constate que la femme Ne respire plus Son poux est inerte Quand j'ai dit A mon amie Qu'elle était décédée Le client a crié Véronique Véronique Puis a tenté De la réanimer Témoignera l'employé Deux policiers Du commissariat d'Austande Entrent à leur tour Dans la chambre 602 Ils notent la présence D'un petit sac plastique Sur le sol De la salle de bain Tout près de la tête De la victime La chambre elle-même Est dans un désordre Inextricable Des habits Et des chaussures Sont éparpillés Un morceau De faux plafond Est détaché On aperçoit Des traces de fond de teint Sur une porte Des traces de vin rouge Aussi Le client est agité Et apparaît En grande détresse Il répète Que sa femme s'est suicidée Avec un sac plastique Les secours débarquent A 23h10 Une médecin urgentiste Va tenter De ranimer la victime Pendant 25 minutes Sans succès La cliente est décédée Suite à une asphyxie Qu'il va falloir déterminer Il est retrouvé De nombreuses plaquettes De somnifères Et tranquillisants Mais celles-ci sont intactes Les policiers Entraînent le mari Dans le couloir Et demandent L'identité De cet homme Qu'il n'avait pas reconnu Bernard Westphal 55 ans Politicien belge Élu au parlement Wallon Fondateur du parti Baptisé Écolo Et du récent Mouvement de gauche La victime N'est autre que son épouse Véronique Westphal 42 ans Née Véronique Piroton A minuit 01 Vendredi 1er novembre 2013 La procureure du roi de Bruges Déclenche une enquête judiciaire Elle demande que Bernard Westphal Soit placé en garde à vue Pour répondre aux questions De la police La chambre 602 Interdite d'accès Est-elle examinée Par la police scientifique Bernard Westphal Est entendu Pour la première fois A 6h40 du matin Il explique Être arrivé Mercredi soir A Ostende Véronique Était arrivé avant lui De son côté En train Le couple Avait décidé De se retrouver Sur la côte belge Pour passer quelques jours En amoureux Ils se sont mariés Seulement 14 mois plus tôt En Toscane Une famille recomposée Lui avait déjà deux enfants Elle un fils né d'un précédent mariage Westphal décrit une femme fragile Imprévisible Impulsive Qui aurait déjà tenté de se suicider A 6 reprises Notamment en absorbant des médicaments Il l'aurait sauvée 3 fois Elle était suivie par un psychiatre Le parlementaire raconte Que tout allait bien Lors de ce séjour en amoureux Quand Véronique est devenue incontrôlable Une crise d'hystérie Dans ces cas là Il n'y a rien à faire Dira Westphal Le couple avait beaucoup bu Après avoir hurlé pendant 20 minutes Elle s'est calmée S'est rendue dans la salle de bain Le mari dit s'être allongé sur le lit Il pense avoir dormi 40 minutes Quand il s'est réveillé En sursaut Il a retrouvé son épouse Inanimée A tenté un massage cardiaque Lui a donné des gifles Mais elle ne s'est pas réveillée Voilà donc pour cette scène de crime On a en ligne depuis la Belgique Deux journalistes de RTL TVI Les deux co-créateurs de la série Netflix Soupçons les Dessous de l'affaire Westphal Georges Huercano et Pascal Vrebos Bonjour messieurs Bonjour Merci beaucoup d'être en ligne tous les deux Aujourd'hui dans l'heure du crime Avec cette histoire Je le disais en préambule Qui a vraiment fasciné Et intrigué à la fois La Belgique Je vais vous poser une première question Pascal Vrebos Allons-y Je commence par vous Est-ce que vous pouvez nous dire déjà En quelques mots Qui est Bernard Westphal ? C'est quelqu'un qui est connu en Belgique Oui il est connu Mais ce n'est pas un politique de haut vol Il était chez Écolos Pendant extrêmement longtemps Mais il espérait toujours Des postes importants Qu'il n'a pas eu parce que C'est une personnalité particulière Très très critique Très très personnelle Et qui s'opposait parfois Au parti Aux dérives Comme il disait du parti Donc il était connu en Wallonie Mais visiblement pas en Flandre Et c'est à Ostende que ça se passe Et là Personne ne le reconnaît Personne le reconnaît bien sûr Il aurait dû avoir l'immunité Il aurait dû avoir l'immunité Si ça avait été Je ne sais pas Elio Di Roupo Notre ministre président actuel On ne l'aurait pas mis en prison Et lui Il n'a rien dit tout de suite C'est ça Donc lui Il est sous le choc Manifestement En tout cas Il a cette attitude Qui est un petit peu perdue Là on le voit bien Dans cette première heure Au cours de laquelle Le corps est découvert Georges Huercano Un mot La même question Sur l'épouse Véronique Piroton Qui est-elle ? Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu ? Oui Une femme brillante Qui a étudié les lettres Qui était journaliste Très belle Une femme qui avait Probablement devant elle Un destin d'écrivain En tout cas Elle tentait d'écrire Mais surtout Et on le découvrira Nous Au cours de notre enquête Une femme qui a énormément souffert Depuis son enfance Elle a été rejetée par son père Élevée par ses grands-parents Alors que son autre soeur pas Ensuite De par ce manque Je pense D'affection paternelle Elle est tombée Semble-t-il Dans les griffes D'un de ses professeurs Chez qui elle allait On va en parler d'ailleurs Puisque là on va suivre le fil de cette histoire Mais effectivement C'est une femme fragile Comme l'a décrit d'ailleurs Bernard Westphal Très très vite Au policier Bernard Westphal Qu'on a en ligne Dans cette heure du crime Bonjour monsieur Westphal Bonjour monsieur Richard Merci beaucoup d'avoir accepté Notre invitation dans l'heure du crime Votre témoignage évidemment Nous est précieux Je l'ai dit dans le récit Vous avez décrit Votre épouse Comme quelqu'un de fragile Je ne vais pas vous demander Aujourd'hui De raconter à nouveau Ce qui s'est passé Je crois savoir que D'ailleurs vous en avez plus Plus très envie Vous l'avez beaucoup raconté Cette histoire Et on comprend Mais vous avez parlé tout de suite De cette friabilité Presque de votre épouse Auprès des policiers Est-ce que Véronique Vous le dites Elle avait fait des tentatives De suicide auparavant ? Oui oui Tout ça a été largement démontré Donc c'était pas Ce qu'on appelle Les appels au secours Mais véritablement Des tentatives de suicide Lors de 8 7, 8 Dont 5 Vérifiés par la police Donc avec un procès verbal Et des tentatives Qui étaient Assez fortes Puisque Quand on saute Dans un fleuve Le soir Pour en finir Et qu'un passant Vous repêche par hasard Ça ne s'appelle pas vraiment L'appel au secours Ça s'appelle Une véritable tentative De suicide Et fort heureusement Ce soir là Elle a eu la chance D'être repêchée Mais il y a d'autres faits Encore plus lourds Que ceux-là Dans le dossier judiciaire Qui indique Manifestement Bien avant moi d'ailleurs Et en même temps Avec moi Mon épouse Véronique Que j'aimais évidemment Très fort A Laissé de son pension Si vous voulez A poser des actes Destructurisant Vis-à-vis d'elle-même Ça c'est un fait C'est même pas une discussion Et pourtant Monsieur Westphal On peut dire Que la famille De Véronique Ne pense pas Une seconde Qu'elle ait pu se suicider Oui parce que C'est à croire Qu'ils ne la connaissaient pas Évidemment Il n'y a pas beaucoup Mais je vais dire Un mois et demi Si vous voulez Avoir le drame De Ostante Nous la découvrons Son fils et moi Chez elle Après avoir pris Une dizaine De barbituriques Et on la sauvera Tout à fait De justesse Elle sera embarquée Et la police descendra Et la police Fondera Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que Pourquoi vous avez fait ça Elle a dit Je voulais en finir Et donc Déjà ce jour-là Si vous voulez Un mois et demi Avant le 16 septembre De la même année Si on ne voit pas ça Elle serait déjà partie Certainement En ce moment-là C'est ça Ce qui est fou Dans l'histoire C'est que On me reproche D'avoir été À la base De son décès Mais si j'avais voulu Si vous voulez Profiter d'une occasion Ou de l'autre Dans ce cadre-là Je ne l'aurais pas sauvé Un mois et demi Plus tôt Vous comprenez Ce que je veux dire Et malheureusement Je n'ai eu Le soutien de personne Et certainement pas Ta famille Alors On entend Ce que dit Monsieur Westphal Georges Huerkano Journaliste Et co-créateur De la série Netflix Avec Pascal Vrobos On vous a tous les deux En ligne Georges Huerkano Qu'est-ce qu'elle dit Cette scène Je n'ai pas dit Une scène de crime Mais en tout cas Cette scène Où on trouve Cette personne morte Dans la salle de bain C'est compliqué Cette chambre Il y a beaucoup De désordre Oui il y a Beaucoup de désordre Il y a des médicaments Par terre Il y a effectivement Ce petit sac en plastique Qui est un set Qu'on offrait Aux personnes Qui arrivaient dans l'hôtel Avec quelques produits De toilettes Il y a le corps La position du corps De Véronique Évidemment Qui interpelle La moitié nue Dans la chambre Mais surtout Ce qui a Influencé Les policiers Dans les premières minutes C'est le fait D'avoir entendu Les voisins de chambre Du dessus D'à côté Du bruit Beaucoup de bruit Oui voilà Qui eux disent Qu'ils ont entendu Des disputes Des bruits Des bruits Des bruits De meubles C'est je pense Dans un premier temps Ça qui a très très fort Influencé les enquêteurs C'est ça qui est troublant Évidemment Ces bruits Qui sont perçus Par les voisins De chambre Le juge D'instruction De Bruges Lui ne croit pas Aux explications De Bernard Westphal Selon les experts La mort de Véronique Piroton Ne ressemble pas Clairement à un suicide C'est un décès suspect Le parlementaire belge Est placé Sous mandat d'arrêt Trois jours Après son arrestation Et sa première garde à vue Bernard Westphal Comparait devant La chambre du conseil L'équivalent belge De la chambre française De l'instruction Pour statuer sur son cas Le député Reste en prison Maintien en détention Qui s'appuie essentiellement Sur les éléments Adressés à la procureure Du roi de Bruges Un premier rapport D'autopsie Indique que Véronique Piroton Est décédée D'une mort violente Dans la soirée Du 31 octobre Bernard Westphal Lui reste sur ses positions Il n'a jamais Levé la main Sur son épouse Et a encore moins Tenté de lui ôter la vie Le soir fatal Il a simplement essayé De la calmer En la prenant Par les épaules C'est à ce moment-là Qu'elle a planté Ses ongles Dans son poignet Westphal indique Que ses quelques journées En amoureux Avait pourtant bien démarré Malgré une vie de couple agitée Voir tumultueuse Il l'admettra toutefois Devant le juge d'instruction Que Véronique Avait projeté De passer ce week-end A Ostende Sans lui Le 30 octobre Il lui avait adressé Trois SMS Et avait insisté Pour la rejoindre Elle avait tout d'abord répondu Non Pourquoi faire ? Puis s'était ravisé Le jour même Elle avait téléphoné A Victor Son fils 14 ans Pour lui dire Que tout se passait bien Le retour était prévu Le 1er novembre Le couple se retrouve donc A l'hôtel Mondo Le 30 octobre Au soir Une nuit amoureuse Le lendemain matin Véronique annonce A Bernard Westphal Qu'elle a arrêté De prendre la pilule Et souhaite avoir Un enfant de lui Une grande partie De cette journée Va se dérouler Derrière les murs De la chambre 602 Le couple reste au lit Et se livre à des ébats Qui ne passent pas inaperçus Entendus par d'autres clients De l'établissement Tout aurait commencé A se gâter Dans l'après-midi Selon Bernard Westphal Le téléphone De la chambre Sonne A deux reprises Deux appels Émanant d'un certain Oswald D Un psychologue Et ancien amant De Véronique Ils ont eu une relation Pendant trois ans Ils avaient rompu Mais Véronique L'avait revu Deux mois Après son mariage Le fait est qu'après Ces appels Véronique aurait changé Du tout au tout Elle aurait eu soudain Le sentiment d'étouffer Et d'être harcelée Selon le témoignage De son mari Celui-ci adresse alors Un SMS au dénommé Oswald En le traitant De pauvre homme Il lui laisse également Un message vocal Je dois dire Que je te méprise Pour se changer les idées Bernard Westphal Et Véronique Piroton Sortent pour manger Ils boivent Beaucoup Jusqu'au soir Au bar de l'hôtel Mondo Véronique ne tient plus Sur ses jambes Et son mari doit la soutenir Pour prendre l'ascenseur L'examen toxicologique Révélera que l'épouse Avait 2,99 g d'alcool Dans le sang Un coma éthylique Peut survenir A partir de 3 g Le juge continue A explorer La vie bousculée De ce couple Qui se sépare Et se retrouve Avant de partir A Ostende Véronique N'avait-elle pas expliqué A son fils Que plus rien ne marchait Avant avec Bernard Avant de le retrouver Comme si de rien n'était Le 8 novembre 2013 8 jours Après la mort tragique De l'épouse Une reconstitution Est organisée Dans la chambre 602 Les légistes Estiment alors Que la position du corps Ne cadre pas Avec une tentative de suicide Avec un sac plastique L'autopsie A également montré 5 hémorragies Sur le crâne Des marques De violence brutale Est-il indiqué Véronique Piroton Présente encore Des lésions Au thorax Et à l'abdomen Résultat semble-t-il D'une compression écrasante Sur un coussin De la chambre Ont également été retrouvés Des marques De fond de teint Et de rouge à lèvres De quoi laisser penser Que la jeune femme A pu être étouffée Bernard Westphal Ne varie pas Dans ses déclarations Il n'a pas tué Véronique Au terme de cette soirée D'alcool De cris Et de délire Pascal Vrebos Vous êtes en ligne Avec nous Dans l'heure du crime Journaliste RTL TVI L'un des co-créateurs De la série Netflix Soupçons Les dessous De l'affaire Westphal Série Qui est formidable Il faut regarder Cette mini-série Moi je l'ai vue Elle est vraiment Très très bien faite Et vous décrivez Absolument bien Ces moments Vous avez eu Des documents incroyables Il y a d'ailleurs Ce document De la reconstitution Où on voit Bernard Westphal Qui est assis Sur le lit Dans cette chambre Où sa femme Est morte Qu'est-ce qu'elle dit Justement Cette reconstitution Parce que c'est un moment Important du dossier Oui d'abord On a eu Beaucoup de difficultés À voir ces images Parce que c'est une première En Belgique Aux Etats-Unis C'est banal Mais chez nous C'est pas courant Et chez nous aussi Pascal Jouard Oui je sais Je sais Mais cette reconstitution A été intéressante Parce qu'on voit Bernard Westphal À la fois sûr de lui Et pas sûr de lui Et on voit aussi Que le doute s'insinue Parce qu'il y a Plusieurs explications Plusieurs possibilités Et même les experts Vont avoir une vue Différente À partir de ces reconstitutions À partir des analyses Et donc c'est vraiment Une sorte de thriller vrai Avec du suspense Parce que C'est en prison Parce qu'il connaissait Un pharmacologue Qui était un détenu Avec lui C'est ce pharmacologue Parce qu'il lui passe Les analyses Les nouvelles analyses Et le pharmacologue Il lui dit Mais attends Il y a une erreur là Tout ça se passe en prison Donc là il a accès Aux analyses De l'autopsie Les premières analyses Et puis il va les soumettre À un professionnel Si je puis dire Et qui va trouver D'autres pistes Ce que vous nous dites Pascal Vrobos C'est important Parce que ça veut dire Que dès le début Il n'y a pas une piste Mais il y en a 3, 4, 5 On se perd C'est compliqué Et même Bernard Westphal Dit Elle s'est suicidée Et puis à un moment donné Il se dit Mais non Elle ne s'est sans doute Pas suicidée Lui-même Reviens Sur ce qu'il pensait Tout ça est très flou Tout de suite On n'arrive pas à trancher Il y a un vrai malaise Qui est tout à fait exprimé Dans cette reconstitution Georges Huercano Vous êtes vous aussi Journaliste à RTL TVI Et également le co-créateur De la série Sur les dessous De l'affaire Westphal Ce couple Westphal On peut le dire Il est en plein déchirement C'est Je t'aime moi non plus En permanence Mais depuis le début En fait En fait C'est presque Deux âmes brisées Qui se sont rencontrées Qui se sont fait du bien Et puis À un moment donné Je pense que voilà Le malaise de chacun L'emporte Et je dirais L'incertitude S'installe entre eux Et puis elle Retourne voir Celui que vous avez déjà cité Donc son amant Oswald Et ça va être Comme un poison En fait Qui va Comme un goutte à goutte Comme ça Qui va être distillé Dans la couple Et effectivement Ils sont mal Bernard Westphal Décide de prendre Un appartement Donc de quitter Le domicile conjugal Et Véronique Elle se dit Qu'elle va passer Quelques jours Tranquille À la mer À Ostende Il n'est pas prévu Que Bernard La rejoigne Dans un certain temps Ni même que L'amant La rejoigne non plus Et donc évidemment Ce qui devient La bombe à retardement C'est le moment Où il y a ce rapprochement Entre Véronique et Bernard Et l'amant Qui appelle Et l'amant qui apparaît Le troisième homme Mais est-ce que On a l'impression Que c'est un terrain Georges Ouercano Un terrain propice Tout peut arriver C'est très explosif Comme relation Tout peut arriver Effectivement C'est ce qui trouble Les enquêteurs d'ailleurs Mais oui bien sûr On peut imaginer Qu'il y ait une crise De jalousie Mais on peut aussi Entendre Bernard Westphal Lorsqu'il dit Qu'il y a déjà eu Des moments de crise Et des moments D'autodestruction Du côté de son épouse Et qu'il a Il est intervenu Donc ça c'est vrai Tout à fait C'est dans le dossier Les procès Verbo existent Donc toutes les hypothèses Sont ouvertes à ce moment-là Bernard Westphal Justement On l'a en ligne Dans l'heure du crime Je précise tout de suite Que vous avez A l'issue de cette affaire Été acquitté De ce meurtre On va en parler évidemment Mais c'est important De le souligner D'entrer dans cette heure du crime Alors on a parlé De Oswald Cet amant Qui entre Dans le décor Vous ignoriez Totalement La nature Des échanges Qu'il a Entretenés Avec votre épouse Vous le saviez En tout cas Ça a dû vous faire En choc Qu'il apparaisse Soudain Je crois que tout le monde Le sait aujourd'hui Cet homme A été à la base D'une manipulation Perverse De mon épouse Que j'ignorais Complètement Jusqu'au moment La police de Stance M'a montré Les échanges Entre mon épouse Et lui Et son amant Et c'est là Que j'ai compris Ce qu'elle emprise S'est trouvée Véronique Et pourquoi Elle était si mal Le soir Et les autres jours D'ailleurs Des faits Et pourquoi Elle était si déchirée D'une part Par rapport à lui Et par rapport à moi Mais Il est clair Que je ne pouvais pas Imaginer La hauteur De cet Cet homme Et de sa capacité Narcissique Et perverse Vis-à-vis De mon épouse Donc Je suis tombé De très très haut Quand j'ai appris ça Par la police On a l'impression Pascal Vrobos Qui connaissait bien Cette affaire On a l'impression Que ces coups de fil De l'amant De l'ex-amant Ce fameux Oswald C'est le détonateur Dans cette histoire En tout cas Oui Dans ce thriller Ça pourrait être Le détonateur Puisqu'on voit que Véronique est mal à l'aise Furieuse Et Bernard Westphal Qui croyait Vivre une nouvelle Lune de miel Puisqu'il dit que Cette rencontre Était extraordinaire Qu'il recommençait tout Qu'elle voulait Un enfant de lui C'est certainement Une hypothèse Le détonateur La jalousie Un coup de folie C'était en tout cas Ce que pensent Une partie De l'entourage De Véronique Et il faut bien dire Aujourd'hui encore D'ailleurs dans la série Le parquet Est persuadé Que Bernard Westphal Est coupable Le parquet est resté Sur cette position Et il va le rester Et il va le rester Jusqu'au bout Deux mois Après la reconstitution À l'hôtel Mondo Le parquet de Bruges Écarte définitivement La thèse du suicide Malgré ses dénégations Bernard Westphal Voit ses demandes De libération rejetées Il reste en prison Il sera jugé Je ne voyais pas Comment j'aurais pu Être condamné Pour quelque chose Que je n'avais pas fait Mais vous savez Des erreurs judiciaires Ça existe aussi Au programme aujourd'hui De l'heure du crime L'affaire Bernard Westphal Le parlementaire belge Est accusé D'avoir tué sa femme Dans une chambre d'hôtel En octobre 2013 Suite à une violente dispute Il jure Qu'elle n'y est pour rien Trois ans après Il va comparaître Aux assises Ce jeudi 15 septembre 2016 C'est libre Que Bernard Westphal Soutenu par sa fille Safia S'apprête à pénétrer Dans la cour d'assises Du Hénau à Mont Deux ans auparavant Le parlementaire A été libéré Sous condition Par la chambre Des mises en accusation De Gant La défense de l'accusé Compte bien exploiter Les failles du dossier Qui s'apparentent Selon les avocats Maître Jean-Philippe Mayence Et Tom Bowens A une volonté manifeste De détruire Monsieur Westphal Le juge d'instruction De Bruges Note la défense Parlait déjà d'assassinat Alors que les expertises médicales Étaient toujours en cours Une contre-expertise Menée en 2014 N'avait pas apporté De certitude Quant au cause De la mort De Véronique Pyroton Rien n'était exclu Asphyxie accidentelle Suicidaire Ou criminel Il était encore indiqué Qu'un cocktail Associant alcool Et médicaments Pouvait avoir entraîné Une issue fatale Une victime Qui aurait tenté De se suicider A sept ou huit reprises La dernière de ses tentatives Sous l'emprise de l'alcool Remontant quelques semaines Avant le décès Comment pourrait-on imaginer Qu'il a souhaité La mort de cette femme Qui l'a sauvé plusieurs fois Auparavant S'interroge Maître Mayence Avocat de Bernard Westphal Si les expertises médicales Restent dans le flou Le dossier présenté Par l'accusation Respire lui aussi Le désordre Les experts psychiatres Ne font pas le même portrait De Bernard Westphal L'un accablant Deux autres Beaucoup plus tempérés La juge d'instruction Appelée à exposer son enquête Se révèle imprécise Tout comme les policiers Qui ont parfois perdu La mémoire Sur certains détails Le président des assises Philippe Morandini Père Patience Tout comme l'avocat général Même les explications De Bernard Westphal Paraissent floues L'accusé donne le sentiment D'être totalement perdu Il répond toujours De façon monocorde Sauf quand il dénonce Les nombreuses erreurs De traduction de la procédure Je n'ai pas porté De coup à ma femme Affirme-t-il Je l'ai juste giflé Pour la ranimer Le mot gifle A été traduit en coup Ce qui est une erreur Alors voilà donc Pour le début De ce procès Les premiers jours Une longue enquête Pascal Vrobos Journaliste Qui avait enquêté Sur cette affaire Une longue enquête Mais aucune certitude Qui jaillit Si je puis dire A ce procès Non Beaucoup Beaucoup de contradictions Et surtout Ce qui est flagrant Ce sont des experts Qui s'empoignent Il y a aussi Il faut dire Deux avocats Dont un ténor Maître Mayence Qui vraiment Revoit cette enquête Au scalpel Et va en dénoncer Les manques Et d'ailleurs Le président De la cour d'assises Morandini À un moment donné Il appelle Les policiers flamands En disant Attendez Remettez un peu d'ordre Dans votre ligne Du temps Donc on est là Dans un thriller Qui vire un peu A la comédie D'autant plus Que nous sommes en Belgique Que la cour d'assises Est en Wallonie Et que l'enquête S'est passée en Flandre D'où la difficulté Effectivement De communication Effectivement Et de traduction Et de traduction Parce que c'est important Évidemment Nous en France On parle à peu près Tous la même langue C'est un peu plus compliqué En Belgique On le comprend bien Georges Huercano Que pensait De ce début De procès Comment se présente Monsieur Westphal A l'audience Quel portrait Peut-on en tirer En fait Il est resté Assez sobre Il a répondu Aux questions Mais il n'a pas Non plus Fait des effets De manche Il avait très très bien Préparé sa défense Avec ses avocats Qui ont vraiment Fait un travail extraordinaire Parce qu'ils ont Revisité tout le dossier Ils ont pointé Toutes les failles Du dossier Il faut dire Qu'il en comportait Pas mal Ils ont aussi Pris contact Avec des contre-experts Qui eux Evidemment ont amené Des éléments Qui ont vraiment Semé le trouble Dès le départ Et alors Evidemment Au niveau de l'ambiance Ce qui était assez particulier C'est que Bernard Westphal Devait faire face A la famille De Véronique Perroton Il faut quand même Penser à elle aussi Qui était En demande de réponse Parce qu'elle a vu Un corps Avec des hématomes Une femme Qui est partie En bonne santé Qui a perdu la vie Et qui voulait savoir Ce qui s'était passé Et bien sûr Et cette famille A été effectivement Dans l'attente D'avoir des réponses A toutes ces questions Bernard Westphal Vous êtes également En ligne Dans l'heure du crime Est-ce que vous Étiez confiant Au début De ce procès ? Bien sûr que non 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 Puisque Le parquet N'avait Travaillé Qu'à charge En ce qui me concerne Et donc Non On n'est jamais Certains De ce qui va sortir Toujours est-il Que Je me suis défendu Avec mes avocats Et nous avons Nous avons apporté La démonstration Jour après jour Que les faits Qui m'étaient rapprochés Reposaient sur du sable C'est jusqu'à la dernière minute Jusqu'au moment du jugement Que mon angoisse Était pratiquement Mortelle Dès l'instant où Je ne sais pas du tout Dans quel sens Allait Se prononcer les jurés Alors il y a Cette autopsie Qui ne serait pas claire Les analyses Était fausses Dès le départ C'est en tout cas Ce que Vous avez dit Avec vos avocats Et vous avez Du faire Une contre-expertise C'est ça ? Non seulement Les constatations Sont Sont fausses Mais Qui plaisait Les analyses Sont Grossières Puisque On décrète Que Mon épouse N'a rien De particulier En termes de médication Dans Dans son contenu Catrique Or Nous avons Donc dû Nous faire La démonstration Que manifestement Et ils l'ont reconnue Par la suite Je parle du parquet Il y avait D'une part Cibelsodéazépine Dont un Indostoxique Et un deuxième Proche de l'indostoxique Et 3 grammes Dans le sang Dans le corps De Véronique Ce qui veut dire Que si on avait fait Cette analyse croisée Des effets combinés Alcool Médicaments Très vite On se sera perçu Que c'était létal Mais ça Ils n'ont jamais voulu le faire Jamais Jamais Le procès Le procès s'annonce Comme l'un des plus incertains Qui soit Il est prévu Pour durer jusqu'au 6 octobre L'étude de la vie intime Et orageuse Du couple Westphal Et l'audition De l'amant Oswald S'annonce d'ores et déjà Capitale L'audition De fin de soirée De ce mercredi 28 septembre Est attendue Avec fébrilité Par toute la salle d'assise Par l'accusé Bernard Westphal Ses avocats Par la famille De Véronique Piroton Parti civil Par l'accusation Et les jurés Tout le monde guette L'apparition D'Oswald D Le psychologue Et ancien amant De la victime 53 ans Il n'est que témoin Mais l'homme est omniprésent Depuis l'ouverture des débats Les avocats du parlementaire Le décrivent Comme un Deus ex machina Une personnalité intrusive Qui aurait fini Par déstabiliser Véronique A la barre Oswald raconte Que la jeune femme Lui avait confié Qu'elle voulait quitter L'accusé A défaut d'amour Elle avait besoin De sécurité Et elle ne la N'avait pas autant Qu'elle l'espérait Dit-il Plus elle assume Son désir De séparation Plus elle est en danger Ajoute l'ex amant Celui-ci Produit une longue conversation 13 minutes Enregistrée avec Véronique La veille de sa mort Westphal Se serait montré menaçant Mais l'enregistrement A été volontairement Tronqué Par Oswald Je craignais pour elle Je n'ai gardé Que les parties Qui me paraissaient Les plus significatives A quel jeu Joue donc l'ex amant Un personnage décrit Comme envahissant Harcelant Toxique Pour une ancienne compagne Qui finira par porter plainte L'un des avocats De Bernard Westphal Indique que Oswald S'était lancé Dans une entreprise De démolition Contre le parlementaire Ce qui aurait totalement Déstabilisé Véronique L'audition de l'ancien Amant Oswald Devait amener Un peu plus de lumière Sur ce procès Tout au contraire Les audiences Ne vont cesser De s'enfoncer Dans l'indécision Et les suppositions Jeudi 6 octobre A 16h31 Après 3 semaines De procès Les 12 jurés Font leur entrée Dans la salle d'assises A la seule question Posée sur la culpabilité De Bernard Westphal Ils répondent Non Malgré toute une série D'éléments troublants La position étrange Du corps de la victime Les hématomes Les lésions Les bruits de lutte Entendus par d'autres Clients de l'hôtel Il existe un doute Raisonnable Qui doit bénéficier A l'accusé Le président Ne peut que déplorer L'absence de vérification Aboutie de certains indices Et le caractère Dit-il Incomplet Des éléments Présentés par l'accusation Bernard Westphal Est acquitté Pascal Vrobos Journaliste RTL TVI Co-auteur de la série Netflix Soupçons Les dessous de l'affaire Westphal Avec Georges Vercano Vous êtes tous les deux En ligne dans l'heure du crime C'est une surprise Cet acquittement Pascal Vrobos Écoutez Par rapport en tout cas Au début de l'affaire Où tous les médias Condamnaient Bernard Westphal Et le traité d'assassin C'est vrai que c'est Un retournement Mais il ne faut pas oublier Qu'il est acquitté Au bénéfice du doute Et à l'unanimité Il faut bien le dire Des membres Parce qu'il y avait Vraiment un doute Mais le paradoxe Et c'est pour ça Que nous avons fait D'ailleurs cette série C'est qu'il est acquitté Mais malgré tout Dans l'opinion publique Beaucoup le considèrent Comme coupable C'est ça le paradoxe C'est ça le paradoxe Comme si cet acquittement N'était pas un véritable Accoutement Qu'il y avait Beaucoup trop de Beaucoup trop de doutes Beaucoup trop de doutes Et puis c'est la seule personne Qui est avec la victime Tout simplement Alors ça c'est un peu compliqué aussi Dans le huis clos de cette chambre Exactement Mais donc il y a eu une surprise Sauf peut-être Au milieu du procès Lorsqu'un expert Qui considérait Que Westphal était coupable A la question De l'avocat de Mayence Qui lui répétait Mais est-ce que vous pensez Qu'il y a un doute A un moment donné Il a dit oui Et à ce moment-là On a vu le sourire Sur les lèvres De l'avocat Mayence Et on a vu Que le procès basculait Et voilà C'est parce que Le doute était mis Effectivement Un procès d'assise C'est comme ça C'est comme du théâtre Ça bascule d'un seul coup Il y a le moindre détail Le grain de sable Qui va se gripper Dans la machine Et qui va tout faire Déraper Georges Hercano Il faut que vous nous parliez Tout de même Du poids Qu'a pesé Le témoignage de Josswald Il était omniprésent Cet homme On le voyait pas Mais il était toujours Derrière le dossier Là il vient témoigner On le voit en chair et à noces Mais il dit pas grand chose Non il dit pas grand chose Parce que c'est un être Qui fouille en fait C'est un être Qui est toujours dans l'ombre Et pourtant Il a eu une énorme influence Sur Véronique Perroton Il ne faut pas oublier Qu'ils ont entretenu Des relations sentimentales Sexuelles Très très épicées Qu'il y avait Une relation épistolaire Entre eux Très très forte Et lui-même Exerçait une pression mentale Sur elle Parce que bon Elle buvait Elle avait par moments Des périodes très difficiles Il l'a incité au suicide Nous avons diffusé des extraits Où dans ses courriers Il lui dit Ah carrément Oui oui Tu n'es rien Tu n'es qu'un déchet Et la meilleure chose Qui pourrait t'arriver C'est de mourir Dans un coma éthylique Voilà le genre de choses Qu'il a pu écrire Et c'est étonnant Georges Vercano Qu'il n'y ait pas eu de poursuite Vu ce que vous nous dites Parce que l'incitation au suicide Ça existe La victime n'était plus là Et puis je pense qu'il s'est senti Très très blessé aussi De ne pas avoir appris Ou de ne pas avoir su Que Véronique conviait Bernard Westphal A le rejoindre à Ostend Puisqu'en fait Elle mentait aux deux Dans cette période là Elle ne dit pas à Bernard Westphal Qu'elle continue à fréquenter Oswald Mais elle ne dit pas non plus A Oswald Qu'elle a accepté Que Bernard Westphal La rejoigne à Ostend Et donc à partir du moment Où lorsqu'il appelle dans la chambre Et c'est Bernard Westphal Qui décroche Ses premières paroles C'est Allô C'est ton grand méchant loup Il pense parler à Véronique Et là il se rend compte Et là il tombe Voilà Et là la pression Il envoie des messages Il l'appelle sans cesse Et donc il lui met une pression Qu'il sait Néfaste Bernard Westphal Lui ne retournera pas en prison Plus aucune charge Ne pèse sur ses épaules Verdict qui laisse Un sentiment amer de frustration Trois ans après la mort De Véronique Piroton Personne ne sait comment Est morte la jeune femme L'heure du crime Présenté par Jean-Alphonse Richard Sur RTL Bernard Westphal Ex-député wallon Et ex-président Du groupe parlementaire écolo Aimerait tourner Sur cette affaire La page Dans laquelle Affaire dans laquelle Il s'est retrouvé A jouer les premiers rôles Mais il n'y parvient pas La famille de Véronique Piroton A vécu cet acquittement Comme un camouflet Une insulte Pour la mémoire De la disparue Le fils de Véronique Victor Et son père L'ex-mari Constantinos Tzermias Ont tenté De lancer De nouvelles poursuites Contre Westphal Notamment par le biais D'une plainte Déposée aux civils Pour non-assistance A personnes en danger Abstention coupable Et coups Et blessures Les plaignants Ont été Déboutés Bernard Westphal A été indemnisé A hauteur de 83 000 euros Pour une détention Jugée inopérante Le parlementaire S'est remarié Et a eu un enfant En 2020 Il avait annoncé Son retour en politique A la fin de son procès Bernard Westphal Avait déclaré Je voulais dire Que j'aimais profondément Véronique Et que j'aurais tout fait Pour elle Pour essayer de la sauver Ajoutant Il n'y a pas un seul jour Où je n'ai une boule Dans l'estomac Qui me rappelle Son décès Je dois vivre Sans elle Je dois vivre Sans elle Bernard Westphal Vous êtes en ligne Dans l'heure du crime Est-ce qu'au cours De cette histoire Qui est aujourd'hui Terminée Même s'il est difficile Pour vous de tourner la page Est-ce que vous vous êtes Sentis persécutés ? Oui Je me suis senti persécuté Par le parquet Qui a travaillé Principalement à charge Et jamais à des charges Pour Prouver que j'étais J'étais bien Coupable De ce qu'on me reprochait Et d'ailleurs Aujourd'hui Je me félicite Que Ce même parquet Donc l'Etat A été condamné Pour cet acharnement Puisque J'ai été reconnu Victime D'une détention Inopérante Et L'Etat A dû me Dédommager Et largement Donc en d'autres mots Mon comportement De ce soir-là Ne me permettait pas Enfin ne me permettait pas Au parquet De m'incarcérer Donc c'est un élément Fondamental Qui est venu s'ajouter Par la suite Est-ce que vous sentez Encore aujourd'hui Des regards suspicieux Posés sur vous ? Ce n'est pas Ce que je rencontre Quand je me promène Dans la rue Quand je vais Dans les grandes surfaces Ou dans mes magasins Ou autre Ni d'ailleurs Sur les réseaux sociaux J'ai à peu près 30 demandes D'amis par jour Donc non Je pense que Objectivement Les gens ont Bien fait la différence Bien sûr Vous avez toujours Vous le savez certainement Les courageux Derrière leur clavier Qui dégueule sur moi Voilà Vous pouvez être acquitté 15 fois dans ce pays Il y aura toujours Des gens Pour dire Oui c'est pas vrai Un briefier judiciaire C'est de la connerie Cet homme était puissant Vous aurez toujours La logique du complot Je ne m'en plains pas Je ne doute pas Qu'il y a encore Une bonne partie De l'opinion publique Qui m'estime coupable Mais ça Vous n'allez rien faire Contre ça Rien Il faut vivre avec Et moi je vis Avec les gens Qui m'aiment Et je ne vis pas Avec les autres Donc voilà J'en ai tiré aussi Mon parti Si vous voulez C'est comme ça Mais je voudrais vous dire Que globalement Je ne sens aucune forme En bise Je veux dire En présentiel Lorsque je rencontre des gens Je ne sens aucune forme D'animosité Que du contraire Du soutien De personnes qui me disent Comment est-ce qu'on a pu De faire ça Et très régulièrement Mais bon Ça n'empêche pas Comme je dis Les courageux Derrière leur écran De quand même Parfois dégueuler encore Sur moi Quand ils voient mon nom Mais bon Je vis avec Et je me moque De ces gens Pascal Vrobos Journaliste RTL TVI Je suppose que Ce doute raisonnable Dont a bénéficié Bernard Westphal Continue d'alimenter Les supputations On continue à s'interroger En Belgique Sur cette affaire Oui Même si je pense Maintenant La page Est en train De se tourner Et si on a fait D'ailleurs Cette série C'est pour que Le public belge Mais aussi étranger Puisse Se faire sa propre opinion A travers Cette espèce De thriller Et moi j'ai envie De vous poser la question A vous Vous en pensez quoi ? Je ne vous répondrai pas Parce que c'est moi Qui ai le beau rôle Aujourd'hui C'est moi Qui pose les questions Et c'est comme ça Toujours que ça se passe Vous le savez bien Vous êtes journaliste Georges Huercano Que devient Un mot sur la famille De Véronique Piroton Qu'est-ce qu'ils deviennent Cette famille Parce qu'ils ont été Très blessés Par cette affaire Oui Ils restent blessés Parce que pour eux Il y a des réponses Qui manquent Évidemment Ils n'ont pas Obtenu Les éléments Qu'ils espéraient obtenir Lors du procès Et ça C'est vraiment La grande leçon A tirer Lorsque la justice Est approximative Et arrive Avec des Je dirais Une théorie Qui ne tient pas Quand des policiers Sont renvoyés A leur ligne du temps Il y a quelque chose Qui manque Évidemment Et pour eux Ils attendent toujours L'explication Pourquoi Véronique Est décédée Et puis cet énorme gâchis Je pense qu'il faut Quand même revenir A la victime La grande victime Dans cette affaire C'est Véronique Victime tout au long De sa vie Et surtout victime D'une fin tragique Et d'une fin tragique Et puis c'est un Il faut le dire On va conclure là-dessus Mais c'est un échec judiciaire Cette affaire Il faut le dire C'est un naufrage Quand même Oui Parce que En fait Si vous suivez la série Sur Netflix Et que vous tentez De vous mettre A la place D'un membre du jury Vous allez comprendre De la difficulté Quand on est Monsieur et madame Tout le monde Comme tous ceux Qui nous écoutent aujourd'hui De la responsabilité Qu'on peut avoir A devoir juger un homme Alors que nous ne sommes Ni spécialistes En toxicologie Bien sûr Ni en quoi que ce soit Dans ce type de matière-là Et on vous demande De juger un homme C'est toujours compliqué Bien sûr Merci beaucoup Bernard Westphal Georges Huercano Pascal Vraybos Je conseille Le visionnage De la série Netflix Qui est consacrée A cette affaire Et puis merci A l'équipe de Belle RTL Qui vous a accueilli Aujourd'hui Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard A la préparation Boris Piredu A la réalisation Jean-Alphonse Richard Sur RTL Et l'heure du crime Les faits divers Vous passionnent ? Découvrez dès maintenant Enquête criminelle Le podcast Revivez les plus grandes affaires criminelles Aux côtés des enquêteurs Des avocats Des témoins Et des familles des victimes La disparition du petit Émile Cet été L'incroyable affaire Dany Leprince Ou encore la très médiatique Affaire Marion Wagon Ces histoires ont semé L'effroi Et passionné les français Elles sont à écouter Dans Enquête criminelle Le podcast Le podcast Le podcast Le podcast Le podcast Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !